Salut à tous c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle figurine de la marque Pop Toys. Pop Toys si vous ne les connaissez pas, c'est rare les vidéos sur la chaîne, mais moi je les connais depuis de nombreuses années puisque faisant énormément de custom, je me fournissais chez ce fabricant pour tout ce qui était costume. C'est les maîtres en tailoring, en cintrage, en vêtements, en accessoires, ils ont toujours fait du travail de qualité. Vous les connaissez également puisque sur la chaîne j'ai fait toutes les figurines de la licence Le Dernier Samouraï et par contre les visages, sur cette licence-là, le Tom Cruise et tous les personnages étaient plutôt bien réussis. Donc les maîtres en tailoring, un petit chouïa de réalisme qui est manquant sur les sculptes, mais tout de même de la très bonne qualité. Ici, rien à voir avec Le Dernier Samouraï, rien de tout ça, bien que c'est quand même typé samouraï, il s'agit forcément de la licence du film Mortal Kombat, on est sur Scorpion, film sorti, non pas sur Netflix, mais peut-être même au cinéma, le tout dernier film qui est sorti. Et moi, perso, ce film-là, par rapport à ce qui existait dans le passé, j'ai plutôt ultra kiffé. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce Mortal Kombat. On est parti, mais avant tout ça, comme d'hab, le petit like, l'abonnement et la petite cloche et toutes les notifications, si ce n'est pas encore fait, les amis. Visuel de la boîte, nous avons Scorpion, Scorpion, alors qu'est-ce qu'il est mis ? Representative from hell, ok ! Pop Toys, visuel noir avec la figurine par devant, Scorpion, petit liseré qui vient glisser, le contenu de la boîte et il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de choses et on revient sur Scorpion. Pop Toys, Pop Toys, comme d'hab, la figurine est scellée, on la découvre ensemble. Allez, je regarde ça, figurine que j'avais achetée personnellement et puis au final, comme d'habitude, gros tri dans ma collection 1-6 et donc je l'ai revendue à mon poto Loïc que je salue au passage. Alors, qu'en est-il de cette Pop Toys ? Je pense et je suis pratiquement sûr de ne pas être déçu parce qu'ils ne m'ont jamais déçu. Ils ont toujours fait des trucs de ouf. Souvent métal pour les armures, les armées, etc. ou autres, les katanas, c'est souvent tout en die-cast. C'est complètement fou, donc j'ai confiance en eux et c'est bien pour ça que j'avais précommandé personnellement. Petit liseré avec le logo Mortal Kombat et ça, je ne vois pas trop ce que ça peut être. Si ça vous parle, vous me le direz. Petite mousse habituelle sur le dessus et effectivement, on a encore du très 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 lourd. Figurine, les mains, différents accessoires que l'on va découvrir ensemble. Une lampe torche ultraviolette. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une lampe torche ultraviolette ? Les yeux du personnage s'illuminerait en violet ? On testera. Masque, une petite queue de cheval. Deuxième étage, bim bam boum, c'est très lourd, donc il y a full métal. Socle. Tiens, tiens, socle. Socle qui ressemble très fort à la marque LS que je vous ai présenté avec la figurine de Westworld. Est-ce que ce ne serait pas eu derrière ? Rien n'est moins sûr. Petite dague, petit katana, grand katana et puis forcément, get over here ! Sa fameuse lance. Contenu. Le contenu avec la figurine de Scorpion, le socle, les différentes mains et puis également les différents katanas. On se détaille tout ça. On commence avec le masque de Scorpion. Il est full métal or, très très bien fait. Petite élastique juste là en derrière pour venir l'attacher sur le visage. Waouh ! La sculpture est très jolie. On retrouve ensuite la fameuse arme forcément de Scorpion. C'est cette fameuse lance, le get over here, avec du sang. Elle est full métal aussi. La chaîne, regardez-moi, le travail appliqué dessus avec toutes des pointes. Donc, ce n'est pas juste une chaînette. C'est vraiment une chaînette avec des mailles qui vous détruisent la tronche. Très jolie, ça. Waouh ! Sublime. Regardez le détail appliqué sur la pointe avec le sang. High level. On retrouve ensuite deux katanas avec le fourreau. Le manche, il est tressé de tissu aussi. Regardez la garde aussi, juste ici. Et puis regardez le travail d'orfèvrerie dessus. Et la lame est complètement en métal. Elle est travaillée également. On voit un petit dessin à l'intérieur. Très pointu. Faites attention. On a ensuite la petite version avec la même chose. Regardez le manche. Complètement tissu, tressé. La petite partie ici avec le dessin. Et puis là, le couteau. Die cast aussi métal. Et la lame travaillée également. Petite cordelette. Petite queue de cheval que l'on pourra mettre à l'arrière de la tête. Et on peut l'enlever si vous mettez la capuche. Donc ça, c'est au choix. Sans capuche, vous la mettez. Avec la capuche, vous l'enlevez. Socle, assez simple. Noir, pas de logo Mortal Kombat. Rien du tout. Mais au moins, ça permettra de tenir la figurine. Juste quatre mains au total. Deux mains alternatives. Et deux mains pour tenir les accessoires sur la figurine. Une peinture exceptionnelle. Même chose, les lignes de la main. Le rendu, les veines. Très, très propre. La lampe torche, c'est une lampe UV. Pourquoi ? Parce que les yeux de la figurine s'illuminent avec l'ultraviolet. Je vous montre après. Bon, les accessoires, on ne va pas se mentir, Masterclass. Tout en métal. La pointe, les katanas. Tout est de très haute voltage. Qu'en est-il de la figurine ? C'est ce que l'on regarde de suite. Comme je vous ai dit, quand je la prends dans les mains, j'ai l'impression d'avoir une figurine du dernier samouraï. Parce que tout est en métal. Les brassards, métal. L'armure de torse, métal. Les épaulettes, ici, piquantes de ouf. Métal, métal. Et les jambières, métal. Donc, full die-cast pour cette figurine de scorpion. Effectivement, il n'y avait que pour faire un truc de ouf. Et on retrouve vraiment les codes des figurines du dernier samouraï que l'on a vu au niveau de la réalisation. C'est de haute voltage, de haute voltage. Masterclass of masterclass. Les mains, sublimes, on l'a vu. Articulation, double articulation coude. Ce qui fait qu'on peut plier carrément le bras sur lui-même. Donc, ça, magnifique. Les jambes, parfait aussi. Double articulation genou. Regardez-moi ça, ce que l'on peut faire avec la figue. Les chaussures, on est sur quelque chose qui a vraiment été tissé. Ce n'est pas du plastique. C'est vraiment en tissu. J'aurais tendance à dire ça. Chaussettes, ça ne s'appelle pas comme ça. Mais bon, tissu également. Métal, tissu pour le pantalon, forcément. La petite partie qui est ici, elle est câblée. On pourrait lui donner le volume que l'on veut. Du vrai cuir pour ces parties-là. Donc, vrai cuir, pas simili. Tout ça, c'est métallique pour toutes ces parties assemblées. C'est de l'orfèvrerie. Au niveau assemblage, orfèvrerie complète. Métal, or pour tout ça. Les épaulettes sont sublimes. Qu'en est-il du visage ? Alors, oh là là, quelle folie. Quelle folie. Oh oui, c'est folie. Folie furieuse. Folie furieuse, les gars. Les petites pointes ici aussi de l'armure, ça c'est magnifique. Quelle folie furieuse. Le visage, il est exceptionnel. Les dents, le bouc, la peinture, le grain de la peau, les yeux, fantastiques. Les petits grains de beauté sur le front, les cheveux, le sculpte. Mais quelle masterclass. La capuche, elle est câblée également. Donc, on pourra la mettre par devant le visage et lui donner la forme que l'on veut. Forcément, vous l'avez vu également dans le contenu que je vous ai montré. Et puis, il y a son fameux masque avec le petit élastique pour venir le mettre devant. Alors, je veux justement regarder ce que donne le visage masqué. Est-ce que là, je suis en regret de l'avoir vendu ? Je vais vous dire que oui. Mais à un moment donné, il faut faire des choix dans la vie. Mais là, c'est une méga claque. Pop Toys, vous êtes comme d'hab des oufs. Alors, ah ouais. Get over here. Masterclass. Allez, on va dans le box. On se fait une ou deux pauses, les amis. Première pause. Les katanas sont assemblés autour de la ceinture. Je lui ai mis sa fameuse chaîne de métal dans la main. Et puis, la lance dans l'autre. Petite folie furieuse. Forcément, Scorpion, c'est la capuche et c'est le masque devant le visage. On regarde ce que ça donne. Petit visuel. Masque sur le visage, sans la capuche pour le moment. Et badassitude absolue avec le masque et la capuche. Là, on a quelque chose de complètement fou. On se fait une ou deux pauses. Katana sorti, masque, capuche et également sa fameuse chaîne avec la lance dans la main. Pause dynamique également avec le katana et le bras qui revient par devant. Petite pause un petit peu reveal où il enlève son masque du visage. Katana dans l'autre. Et je pense qu'on aura fait un petit peu le tour de la figurine. Mais vraiment masterclass et masterpiece. Voilà, dans la pénombre, vous voyez les yeux déjà s'illuminent verts de ouf. Et lorsque l'on passe la lampe UV par devant, les yeux deviennent vraiment, vraiment ultraviolets. Ça, c'est complètement dingue. Conclusion, les amis, et quelle masterclass ! Franchement, la perfection absolue. Pop Toys, vous nous régalez à chaque fois. Moi, j'ai les figurines Le Dernier Samouraï, Braveheart, que je dois encore vous faire en vidéo, qui ont réalisé Pop Toys et ils ont fait un travail exceptionnel. Donc, encore quelques pépites à découvrir chez eux. On attend forcément qu'il dit Scorpion, dit Sub-Zero. J'espère vraiment avoir le combo des deux. Est-ce que, comme je vous ai dit, je regrette de l'avoir vendue ? Je vais vous dire quand même que oui, parce qu'elle est exceptionnelle. Pas dit que plus tard, j'en reprenne une sur un coup de folie, surtout si Sub-Zero venait à apparaître. Vous me direz ce que vous en pensez. De la figurine, les matériaux, cuir, métal, 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 tout est en métal, c'est complètement fou. Même le masque, il est en métal. Visage, avec les yeux ultraviolets, c'était extraordinaire. Capuche câblée, les armes en métal aussi. Pépite. Si vous êtes fan de Mortal Kombat et que vous avez quand même apprécié le film, et que vous voulez une version réelle du personnage de Scorpion, ça, c'est un must-have dans votre collection. Vous ne le regrettez pas, faites-moi confiance. Si la figurine vous intéresse, description de la vidéo, je vous mets les liens à la tarification d'aujourd'hui. Je ne parle jamais de tarification dans les vidéos, parce que ça ne fait que fluctuer. Elle pouvait être à 250 euros quand elle est sortie. Et puis qu'au moment où vous voyez la vidéo, elle soit peut-être à 350, 400, parce qu'elle a surcoté. Ça, malheureusement, c'est le jeu de l'offre et de la demande. J'attends vraiment vos commentaires, parce que ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris une bonne petite claque comme ça. Et les dernières claques que j'avais prises de la sorte, c'était la ligne du dernier samouraï de chez Pop Toys. Et avoir une refèvrerie pareille sur une réalisation, ça faisait très longtemps. Voilà les amis, dites-moi tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, le petit like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Comme ça, quand je sors une vidéo et une pépite pareille, vous êtes alerté directement sur vos objets connectés. Vous voulez voir ces vidéos en avant-première et être peut-être les premiers à faire une bonne affaire avant qu'elle n'augmente. Parce qu'on le sait, quand les vidéos sont en public, généralement, il y a quelques semaines ou quelques mois qui peuvent s'écouler et le prix a éclaté. Vous pouvez le faire sur le bouton rejoindre. Vous devenez membre soutien de la chaîne. Vous voyez les vidéos en avant-première et actuellement, il y a plus de 70 vidéos d'avance. Autant vous dire qu'il y a deux mois et demi, voire... Et il y aura bientôt trois mois d'avance de vidéos pour les membres soutiens. C'est quand même une petite folie, ça. Et puis, vous pouvez faire également le SuperTanks. C'est le bouton merci. Ça fait un petit don à la chaîne. Votre commentaire se met en évidence. Et je viens vous répondre en vous remerciant de votre participation. Mais le plus important, c'est d'avoir découvert cette petite pépite avec moi. Et d'avoir passé ce temps avec moi. Donc ça, je vous remercie de donner de la visibilité à cette chaîne. Au-delà des membres, au-delà des SuperTanks, au-delà des abonnements. Le plus important, ça reste quand même les vues sur les vidéos. Donc, merci à tous pour cela. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire que c'est tout pour Scorpion. Get over here ! Que c'est tout pour moi. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo, tous les soirs, à 19h30. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501